Chers amis, soyez les bienvenus, une nouvelle séquence vidéo pour parler cette fois-ci de deux grandes fêtes, l'ascension de notre Seigneur et la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit-Saint. Comme vous le savez, Pâques étant la fête majeure pour les chrétiens, toutes les fêtes qui se déroulent dans les dimanches qui suivent la fête de Pâques sont calculées en fonction de cette fête mobile de Pâques qui peut être célébrée sur une amplitude de un mois, environ de fin mars jusqu'à fin avril. Par exemple, cette année, la fête de l'ascension est célébrée le jeudi 13 mai et la fête de la Pentecôte le dimanche 23 juin. Ce qui veut dire en clair qu'il y a 40 jours après la fête de Pâques qui célèbre et qui reprend l'événement de l'ascension, et 50 jours après Pâques qui remémore la fête de la Pentecôte. Alors, pour y voir plus clair, je voudrais commencer par vous dire que Noël, l'Épiphanie, Pâques, l'ascension et la Pentecôte constituent les cinq fêtes qu'on appelle cardinales de l'année liturgique catholique. Et l'ascension est considérée comme étant un des fondements du christianisme. Pourquoi ? Parce qu'elle promet, à travers la bouche de Jésus, d'être à côté du Seigneur pour la vie éternelle. Et cette notion aujourd'hui, notamment en lien avec la pandémie, avec les crises que les différentes sociétés traversent, est essentielle. Car Dieu veut, malgré toutes nos épreuves et nos bobos du quotidien, Dieu veut notre bonheur pour qu'on puisse le partager avec Lui. L'ascension. Eh bien, dans la tradition chrétienne, le mot vient du latin ascensio, qui signifie l'action de montée. En français, cela a été repris dans le mot ascenseur. Et la fête de l'ascension célèbre tout simplement la montée de Jésus auprès du Père, de son Père. Et ceci se fait devant les apôtres, donc en présence de ces apôtres qui l'ont suivi tout au long de son ministère et qui ont cru en Lui et qui ont cru en sa promesse. Et voici que, dans une nuée, devant leurs yeux, Jésus s'est élevé et il a disparu à leur regard. Il a disparu un peu à la manière de la disparition devant les disciples d'Emmaüs. C'est ce retour vers le Père que Jésus avait annoncé. Et j'ai envie de dire qu'il ne s'agit là non pas d'une absence ou d'un enlèvement, mais d'une autre présence. Jésus va charger alors ses disciples d'une mission d'évangélisation. « Allez, et de toutes les nations, faites des disciples ! » leur a-t-il dit. Il va en même temps leur attribuer le pouvoir de réaliser des miracles en son nom. « Tout ceci, vous le ferez en mon nom. » Et il leur précise aussi que ce qu'ils feront dans les vues de l'Esprit Saint et les vues de la mission seront encore des actions plus grandes que celles que Lui, Jésus, a pu opérer et réaliser. C'est lors de la Sainte Seine qui est relatée dans l'Évangile de Jean que Jésus avait déjà présagé ce qui va venir en disant « Je vais vers mon Père ». Peut-être que c'était là une expression encore un petit peu floue et énigmatique pour les disciples, mais il y avait déjà ce départ qui était annoncé tout en faisant comprendre aux disciples que c'était une autre forme de présence, une présence par l'amour, une présence par son Esprit Saint. Dix jours après l'ascension, lors de la Pentecôte, se produira effectivement l'effusion de l'Esprit Saint sur ses disciples. Alors on peut se poser la question « Mais pourquoi Jésus s'élève-t-il ? » Eh bien, parce qu'après sa mort sur la croix, Jésus ressuscité, eh bien, était élevé aux cieux pour entrer dans la gloire du Père, dans le royaume du Père. Et tout le ministère de Jésus a consisté, au-delà de ses discours, de ses enseignements, des miracles, eh bien, à annoncer la bonne nouvelle, c'est le sens du mot évangile que nous connaissons, et aussi à annoncer la venue du règne de Dieu. Mais ce règne n'est pas seulement pour un après, un lendemain. Ce règne est déjà présent dans notre cœur et nous y travaillons au quotidien quand nous réalisons des actes de charité ou des actes de piété en vue d'aider l'autre qui est un frère et une sœur. Cette dimension divine a été acceptée par ses disciples et cela fera d'eux les premiers missionnaires, les envoyés, les premiers apôtres au sens témoin de Jésus pour annoncer l'évangile. Et c'est ce qui a cours aujourd'hui encore dans notre Église pour la mission afin d'annoncer à toute personne que Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Mais cette élévation aux cieux révèle également un message et non des moindres pour les croyants. C'est le message d'avoir accès à la vie éternelle. Quand on sait que des gens souffrent toute une vie durant, qu'ils endurent épreuve sur épreuve et étant croyants, ils pourraient se dire « Mais Dieu m'a abandonné » ou encore « Qui aura-t-il après tout cela ? La vie a-t-elle encore un sens ? Mon existence vaut-elle la peine d'être vécue ? Je ne vis plus, je survis, mais que reste-t-il de tout cela ? Et l'amour que j'ai apporté à ma femme, à mon mari, à mes enfants, mais qu'en restera-t-il ? » C'est donc cette promesse d'être pour toujours avec le Seigneur qui prévaut dans cette fête de l'ascension. Et on peut dire que l'ascension de Jésus va s'incarner dans la vie des chrétiens à travers les sacrements et très particulièrement à travers celui de l'Eucharistie ou à travers les espèces du pain et du vin qui sont consacrées. Eh bien, Jésus se donne tout entier. Alors, que nous disent les textes ? Nous avons ici la Bible et il faudrait aller voir du côté de Saint Marc au chapitre 16, les versets 15 à 20. Jésus ressuscité dit aux onze apôtres « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront les serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Vous avez aussi une référence au tout début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 1 à 11, et également en Saint Luc, chapitre 24, verset 51, qui évoque également cet épisode. Alors, quand a eu lieu cette ascension ? Eh bien, la Sainte Écriture nous dit que c'était 40 jours après Pâques. Vous comprenez aisément que ce chiffre est aussi symbolique. Il apparaît plusieurs fois dans la Bible, par exemple, cette pluie dans la Genèse qui tombe 40 jours lors du déluge de Noé, ou encore Moïse qui passe 40 jours sur le mont Sinaï avant de reçoire la table de la loi, ou encore l'épisode de la tentation du Christ dans le désert qui dure 40 jours. C'est aussi la période, le temps de notre carême chrétien. Cette période symbolise pour Jésus et les chrétiens un temps d'apprentissage. On laisse modeler son cœur à l'amour de Dieu. On pénètre l'Écriture, on pénètre la volonté de Dieu pour se modeler à elle. C'est aussi un temps d'attente. Et l'homme rentre au plus profond de lui-même pour réfléchir sur son identité, sur le fait qu'il soit créature de Dieu et aussi qu'il intègre le plan de Dieu pour la vie éternelle. Où se déroule cette ascension ? Alors là aussi, l'Écriture est un peu partagée, mais non pas contradictoire. Dans l'Évangile de Luc, l'ascension s'est produite à Bétanie, un lieu qui est très cher à Jésus. Souvenez-vous, c'est là qu'après des longues journées d'enseignement, il aimait aller dans la maison de Lazare, de Marthe et de Marie pour se reposer et refaire ses forces. C'est aussi là qu'a eu lieu la réanimation de Lazare. Et une autre tradition, très belle aussi, situe cette élévation au Mont des Oliviers, donc à Jérusalem, pas très loin de Bétanie. Et aujourd'hui encore, est présente là-bas l'Église dite de l'Ascension à Jérusalem, qui abrite, selon la tradition, la dernière empreinte du Christ au sol avant d'être élevé au ciel. Donc il y a là une symbolique très très forte qui montre à la fois l'incarnation et le côté divin. Il y a cette empreinte dans la pâte humaine, jusque dans la terre, dans la glaise humaine, avant d'être élevé au ciel. Depuis quand est-ce que l'Église fête cette ascension ? Eh bien, le jeudi a été choisi dès l'Antiquité. On peut dire que cela remonte au IVe siècle. C'était sur une initiative du grand pape à l'époque, Léon Ier, dit Léon le Grand. Et selon la tradition, elle est fêtée, comme je vous l'ai dit, 40 jours après Pâques. Il s'agit là aussi d'une fête mobile. Elle peut donc être différente aussi, selon qu'on soit du côté catholique ou orthodoxe. Et ce qui est formidable, c'est que lors de la messe, au moment de la fête de l'Ascension, eh bien, le prêtre est vêtu de blanc, cette chasuble, symbole de fête, de lumière, de joie également, et de là, de nombreuses traditions en découlent. Il y a, par exemple, dans certains pays, où on va planter des fleurs. Et à la fin de la messe, eh bien, on va, avec les enfants et les jeunes, planter ou semer des fleurs, la veille du jeudi de l'Ascension, afin qu'elles s'élèvent aussi dans leur croissance vers le ciel. C'est une symbolique pour dire que toute la création est associée à l'œuvre divine. Alors, on pourrait poser la question aussi, mais quelle est la différence entre, souvent les gens font la confusion, ascension et assomption ? Alors, l'ascension et l'assomption sont vraiment deux événements distincts, parce que l'assomption célèbre la montée au ciel dans la gloire de Dieu, de Marie, au terme de sa vie terrestre. On ne dira pas que Marie est décédée, mais on parle de la dormition de la Sainte Vierge et de sa montée au ciel, de la même manière que Jésus lui-même n'ayant pas connu la corruption.